Je ne comprends pas en classe. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, bonjour, prof. Dans cette vidéo, nous allons analyser cette question importante que j'ai reçue de quelqu'un. Je ne comprends pas en classe. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, la réponse à cette question, la réponse simple, c'est que si tu ne comprends pas en classe, tu dois chercher à comprendre ailleurs. Maintenant, pourquoi tu dois comprendre ailleurs? Eh bien, c'est tout simplement parce que quand tu pars en classe, ou si tu pars en classe ou bien à l'école, c'est tout simplement pour recevoir un service, recevoir une certaine quantité d'informations, une certaine quantité de connaissances, une certaine quantité de messages. Maintenant, si tu ne comprends pas en classe, ou bien de ton enseignant ou ton enseignante, c'est tout simplement parce que tu n'arrives pas à cacher ou bien à attraper les messages et les informations qu'ils vous donnent. Maintenant, pourquoi tu ne comprendrais pas? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs raisons. L'une d'elles, par exemple, c'est la différence de personnalité ou de style. La différence de personnalité ou de style, de telle manière que, vous avez, par exemple, une différence de style, de telle manière que tu ne sais même pas quand est-ce que l'enseignant coupe, quand est-ce qu'il change d'une idée à l'autre, d'un sujet à l'autre, et à un certain moment, tu ne sais même pas de quoi il parle. Alors maintenant, si tu es dans cette situation, tu n'as pas le choix que de chercher quelqu'un avec qui tu peux communiquer mieux, pour que les messages, et puis les informations et les explications, tu les catches mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En regardant quelques autres pistes de solutions. Première chose, réussir ses études. C'est quoi, réussir ses études? Réussir ses études, c'est réussir ses tests et évaluations. C'est ça, réussir ses études. Pourquoi? Parce que l'important, c'est réussir tes évaluations et examens. Ton enseignant, ton école et le ministère ne voient que cela. Ben, ton enseignant ou enseignante, ton école, le ministère ne voient que est-ce que tu as bien réussi tes évaluations et tests et examens ou non. Si tu les réussis bien, bien sûr sans tricher, eh bien, ils vont conclure que tu as bien compris ta matière, que la quantité d'informations que tu es supposé avoir dans le curriculum, tu l'as, et tout est beau. Maintenant, si tu écoules tes évaluations et tu écoules tes examens, eh bien, c'est la conclusion contraire qui va se faire. Ils vont dire, ben voilà, tu écoutes tes examens, ça veut dire que tu ne comprends rien, tu n'as rien compris de la connaissance, il te manque de l'information, on peut faire que tes choix. Donc, le plus important, c'est réussir les évaluations et les tests. Donc, tu dois te concentrer sur cette tâche-là, réussir tes examens et tes évaluations. Maintenant, comment faire? Eh bien, il n'y a rien que la préparation. Prépare ta prochaine évaluation. La préparation à la prochaine évaluation doit commencer aujourd'hui, si elle n'a pas commencé hier ou avant-hier ou même la semaine dernière. Renseigne-toi sur le jour et le contenu de cette évaluation. Ne perds pas ton temps dans des détails superflux qui ne seront pas évalués. Il y a beaucoup d'élèves étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent jusqu'à ce que l'enseignement vienne et puis ils leur disent, oh, la semaine prochaine, le mercredi prochain, vous aurez l'évaluation. C'est là où l'élève commence à courir, mais c'est déjà trop tard parce que tu ne peux pas rattraper trois ou quatre semaines de connaissances et puis de travail en trois ou quatre jours. Donc, n'attends pas ça. C'est toi qui devrais prendre l'initiative et pars à ton enseignant ou enseignante et tu lui demandes, monsieur ou madame, quand est-ce que nous allons avoir notre évaluation? Lui, il aura le plaisir de te le dire. Oh, vous allez l'avoir dans les trois semaines, par exemple, dans trois semaines, ou dans 20 jours ou le 28, il va vous donner. Et maintenant, toi, tu te dis, OK, sur quoi nous allons être examinés? Quelles sont les sections que nous allons avoir dans l'examen? Peut-être qu'il va vous dire, oh, vous serez examinés sur la section 3.1, 3.2, 3.3. Toi, ça y est, tu dis, oh, c'est fini maintenant. J'ai 20 jours devant moi ou bien trois semaines. J'ai trois sections à préparer et je dois être prêt au printemps à mon examen, c'est-à-dire le 28 ou dans 20 jours ou dans trois semaines. C'est comme ça, comment ça fonctionne. Et concentre-toi à réussir tes évaluations. Maintenant, ne perds pas ton temps dans des détails superflus qui ne seront pas évalués. Bien sûr, ton enseignant, quand il vous enseigne, il va vous donner différentes idées. Il y a des idées, la majorité ne seront pas évaluées. Mais il va vous les donner pareil parce qu'il dit, ça va vous aider dans l'explication, dans la compréhension. Alors que pour toi, peut-être qu'ils vont te mélanger. C'est tout. Donc, essaye de buffer toutes les choses qui ne seront pas évaluées. Élimine-les et concentre-toi sur l'évaluation parce que le plus important, c'est réussir l'évaluation. Donc voilà. J'espère que cette vidéo te donnera quelques éclaircissements et puis bon succès. Alli, bye.